Musique Ça va durer combien de temps encore ? Silence ! Vous tous, écoutez-moi ! Vous savez ce que l'Éternel m'a ordonné, mais vous continuez de nier son existence ! Vous ne croyez qu'en ces idoles ! Qui a créé la terre où vous vivez ? Qui a créé les montagnes, le ciel ? Cette chose ! Cette chose en argile ! C'est l'Éternel ! Le seul et unique Dieu ! Le seul vrai Dieu ! Je vous raconte l'histoire de la Création. Fermez les yeux. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ! Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la Création. Puis le deuxième jour, Dieu dit que le firmament apparaisse au milieu des eaux. Qu'Il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit, et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche, terre, et il appela la main des eaux, mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de toutes sortes. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel, pour éclairer la terre. qu'elles servent de signes, pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant, « Fuctifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. » Le sixième jour, notre Seigneur dit, « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Et Dieu regarda tout ce qu'il venait de créer. Et à nouveau, Dieu vit que c'était bien. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa, et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Cet homme, ce fut Adam. Cet homme, ce fut Adam. Ensuite, Dieu endormit Adam et lui prit une côte qu'il transforma en femme. C'est pourquoi, quand l'homme quitte son père et sa mère, au moment où il épouse une femme, il s'attache à elle et ils ne deviennent qu'une seule chair. Adam appela la femme Ève. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Au milieu de l'Éden poussait l'arbre de la connaissance, la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu dit à Adam et Ève, « Vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf enfin celui de l'arbre de la connaissance. Vous ne devez pas toucher à ce fruit. Si vous le mangez, vous mourrez. » Or, de toutes les créatures qui vivaient dans le jardin, le serpent était le plus rusé. Le serpent tenta Ève, « Goûte aux fruits de la connaissance. Tu ne mourras pas, tes yeux vont s'ouvrir, et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. » Ève mangea le fruit, et elle en donna aussi à Adam. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils sûrent qu'ils étaient nus, ils eurent honte, et ils essayaient de se cacher de Dieu. Mais comment pouvaient-ils se cacher de Dieu ? Il les trouva, bien entendu, et il leur donna des tuniques pour se vêtir. Il apprit ce que le serpent avait fait. Et l'Éternel maudit le serpent. Il lui dit, « Désormais, tu marcheras sur le ventre, et tous les jours de ta vie, tu avaleras de la poussière. » Quentin, Adam et Ève, il les chassa du jardin d'Éden. C'est à cause de leur désobéissance que le mal est venu troubler le monde. Cain, le fils d'Adam et Ève, tu as son frère Abel. Vous tous êtes les descendants du premier homme sur terre et de sa femme. Moi, Abraham, je descends de leur fils Seth et de Noé qui construisit l'Arche où il resta pendant le délige qui dura quarante jours et quarante nuits. Rappelez-vous qu'Il vous a fait. Vous savez en quels termes Dieu s'est adressé à moi ? Attends de ton pays, de ta patrie, vers une terre que je te montrerai. Recherche mes saintes lois de façon à ce que tu puisses vivre sur cette terre, dans la droiture et la paix. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom, afin que tu demeures un exemple et une bénédiction pour ton peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui oseront te maudire. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'obéis à Ses ordres. Vous sentez-vous capables d'avoir foi en l'Éternel ? J'ai foi en l'Éternel ! J'ai foi en Dieu ! J'ai foi en Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada